Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre les animaux de M. France Deval ? C'est un ouvrage paru aux éditions Babel en 2016. Il fait 408 pages et coûte 9,80€ dans la présente édition. Cet ouvrage s'inscrit dans la série de notes de lecture éthologie et éthique et apporte le témoignage d'un éthologue sur tout le domaine des sciences comportementales, de l'éthologie, les différentes écoles de pensée qu'il y avait quand ce monsieur a débuté sa carrière, les évolutions qu'il y a eues, sachant que c'est un monsieur d'un certain âge maintenant, les différents dogmes scientifiques et cela permet également de comprendre comment sont articulés les protocoles, les recherches et au final comment est-ce qu'on va amener des résultats, les transposer sur différentes espèces, etc. C'est un ouvrage qui n'est pas forcément destiné à monsieur tout le monde, en tant que propriétaire de chiens sur cette chaîne YouTube, mais si vous êtes intéressé justement pour comprendre les principes de l'éthologie et des études comportementales, c'est un ouvrage qui peut être intéressant. Il est très orienté éthologie et vise un public ciblé, mais si vous le lisez en diagonale et que vous prenez un petit peu de recul, ça permet de pouvoir comprendre un petit peu les capacités cognitives des animaux, nous inviter à l'humilité, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Bon, une présentation de l'auteur dans un premier temps, France Deval est un professeur de psychologie et docteur en biologie, il est primatologue et éthologue néerlandais. Il est auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, comme La politique du chimpanzé, L'âge de l'empathie, La dernière étreinte, Le monde fabuleux des émotions animales, évidemment celui-ci, et j'en passe plein d'autres. Certains ouvrages sont de la vulgarisation scientifique, d'autres sont vraiment des exposés, des démonstrations des éthologies pures, donc qui sont un peu moins intéressants pour nous. Je finirai cette petite présentation, donc autant de son parcours que de cet ouvrage, en faisant la première citation, qui est à la toute fin dans les remerciements. Mon intérêt pour la cognition en tant que caractéristique modelée par l'évolution me situe clairement, je suis un éthologue. Je remercie tous les éthologues néerlandais, ils ont influencé le début de ma carrière. J'ai commencé mes études de troisième cycle à l'université de Groningen, aux Pays-Bas, sous la direction de Gérald Barend, qui était le premier élève de Nico Timbergen. Puis j'ai rédigé ma thèse sur le comportement des primates à l'université d'Utrecht, avec Jeanne Vanhoef, expert des expressions faciales et des émotions. C'est surtout après avoir traversé l'Atlantique que je me suis familiarisé avec la psychologie comparée l'autre approche du comportement animal. Les apports des deux écoles ont été essentiels pour construire le champ nouveau de la cognition évolutive. Ce livre relate mon parcours et mon engagement personnel dans cette discipline, alors qu'elle passait progressivement à l'avancée de l'étude du comportement animal. Donc à travers cet ouvrage, vous allez avoir en fil rouge, on va dire, le parcours et les études qu'a pu mener personnellement l'auteur, mais également, comme je le disais précédemment, différentes études scientifiques sur les animaux, certaines qui vont être mises en corrélation avec ses propres travaux, et ça permet en filigrane aussi de voir un petit peu les évolutions de la science du comportement. Donc c'est un livre qui offre plusieurs grilles de l'étude. Donc à l'origine, ce livre devait apporter une vue d'ensemble assez concise des découvertes récentes sur la cognition chez les primates, mais son sujet s'est vite élargi et son volume épaissit. L'inclusion d'autres espèces a été capitale, car le champ de la cognition animale s'est beaucoup diversifié dans les deux dernières décennies. Le panorama est évidemment incomplet, mais j'ai surtout voulu communiquer mon enthousiasme pour la cognition évolutive et montrer comment elle est devenue une science respectable fondée sur des observations et des expériences rigoureuses. Donc il est vrai qu'en tant que primatologue, vous avez un certain nombre d'études qui renvoient aux primates, mais comme le dit l'auteur, il y a beaucoup d'autres espèces qui ont été incluses. Il y a notamment les dauphins, les éléphants, un nombre assez considérable d'espèces d'oiseaux, quelques études transposées sur des chiens. Enfin, pas des études sur les chiens à proprement parler, mais des résultats qu'on avait pu transposer sur eux. Donc, pareil, comme je le disais précédemment, en tant que propriétaire de chiens, c'est un ouvrage qui peut ne pas forcément être intéressant, mais si vous êtes curieux au niveau de l'éthologie et au niveau des sciences comportementales de manière générale, c'est un ouvrage qui peut être intéressant, mais une fois de plus, ce qui n'est pas non plus un livre de chevet. Il faut aimer. Voilà. Donc, le livre débute sur une citation de Werner Heisenberg, le physicien allemand et pionnier de la physique quantique, qui écrivait, « Ce que nous observons, ce n'est pas la nature en soi, mais la nature exposée à notre méthode d'investigation. » Si le physicien pensait ici à la mécanique quantique, c'est tout aussi vrai de l'esprit des animaux, nous dit France de Val. En d'autres termes, lorsque l'on observe un animal, en l'occurrence, chez nous, notre chien de compagnie, nous ne faisons que transposer la vision, les interactions ou les pensées que peut avoir notre chien sur son environnement, sur ses congénères, en fonction de notre propre vision et notre propre interprétation du monde. J'y reviendrai juste après sur le concept d'Humwelt. Moi, j'ai régulièrement des clients qui me demandent « Pourquoi est-ce que mon chien fait ça ? » « Qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il fait ci ou ça ? » « Quelle est la finalité de ci ou ça ? » Et je leur dis souvent « On n'est pas dans la tête des chiens. » Donc, il y a des comportements qui, parfois, sont incompréhensibles pour nous, mais si le chien le fait, c'est parce qu'il y a un intérêt spécifique. Et nous, en tant qu'humains, on ne peut pas forcément tout comprendre. Et ça permet, justement, après, de s'orienter beaucoup sur le fait d'arrêter de vouloir tout contrôler, sur le lâcher-prise. Et finalement, ça permet d'avoir une compréhension un peu plus intéressante de notre chien et de notre relation à lui. Donc, France Deval nous rappelle, en commençant son ouvrage, que nous ne voyons, étudions et comprenons le monde qu'à travers nos yeux d'humains. Et parce que nous ne sommes pas dans la tête des animaux, il y aura souvent des incompréhensions, voire des conflits dans nos relations interspécifiques, et pour en revenir à nos chiens, il y a un important fossé entre eux et ce que nous pensons d'eux. C'est ce que je vous disais précédemment. En listant un certain nombre d'études scientifiques ayant été difficilement menées par incompréhension de l'animal étudié pour l'observateur, France Deval rappelle la leçon essentielle de Conrad Lorenz, « Pionnier de l'éthologie, considérer l'organisme dans son ensemble. » En reformulant la prise en compte de l'individualité, être essentiel dans son Humwelt, dans ses capacités et ses besoins dans un processus de compréhension et d'apprentissage. Donc, comme je disais, l'Humwelt, c'est le monde propre, en fait. C'est la représentation que l'on a personnellement de notre monde, et au final, la finalité qu'on va en avoir dedans. Il y a une idée, un exemple assez précis qui dit que, par exemple, on n'étudie pas l'intelligence du poisson à sa capacité à grimper à l'arbre. Parce que finalement, dans sa représentation du monde, dans son utilité, le fait de grimper à un arbre n'est absolument pas quelque chose d'utile pour un poisson. Donc, finalement, on ne peut pas mesurer l'intelligence de ce poisson par rapport à des interactions que nous-mêmes pourrions effectuer dans notre environnement. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc, France Deval explique par là justement que parfois, en tant qu'humain, même en tant que scientifique, et en tant qu'étologue, souvent, ça ne pardonne pas. Parce qu'on va projeter un protocole d'études scientifiques avec notre regard humain. Et parfois, ça peut biaiser le résultat. Il est expliqué, à un moment donné, dans l'ouvrage, qu'il y a eu un groupe d'éléphants qui avaient été testés sur le fameux test du miroir, afin de savoir si l'animal était capable de reconnaître son propre reflet, donc s'il avait finalement une conscience de soi. Et dans un premier temps, on avait mis un miroir de taille humaine dans un parc pour éléphants et les scientifiques avaient remarqué que les éléphants se moquaient un petit peu du miroir de vouloir chercher à interagir avec. Donc, on en avait déduit à l'époque que finalement, l'éléphant n'avait pas conscience de son reflet ou qu'ils ne trouvaient pas ça intéressant. Il a fallu attendre quelques années pour qu'un groupe de scientifiques réalise un protocole similaire, mais cette fois en mettant un miroir beaucoup plus important et on s'est rendu compte que là, les éléphants trouvaient intéressant justement de pouvoir interagir avec. Donc finalement, là où on disait précédemment que les éléphants n'avaient pas conscience d'eux-mêmes, n'avaient pas conscience de leur propre reflet parce qu'ils se désintéressaient du miroir, c'était juste une question de taille. Donc voilà, c'était des... le livre regorge vraiment de petites anecdotes comme ça. Voilà, c'est très intéressant. Alors, afin de comprendre... Hop, 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 j'avais pas fait la petite citation qui allait avec cette petite partie par rapport à cela. Le champ de la cognition évolutive, nous dit l'auteur, nous impose de considérer chaque espèce dans son ensemble. Que nous étudions l'anatomie de la main, la fonctionnalité de la trompe, la perception faciale ou les rituels de salutation, nous devons nous familiariser avec toutes les caractéristiques de l'animal et avec son histoire naturelle avant de tenter d'évaluer son intelligence. Au lieu de tester les animaux sur des capacités que nous maîtrisons particulièrement bien, pourquoi ne pas les tester sur leurs aptitudes spécifiques ? Si nous le faisons, nous n'allons pas seulement aplatir l'échelle de la nature d'Aristote, nous allons la transformer en un buisson aux multiples branches. Ce changement de perspective alimente aujourd'hui une prise de conscience qui n'est que trop tardée. La vie intelligente n'est pas uniquement à chercher à grands frais aux confins de l'espace, elle existe en abondance ici sur Terre. C'est vraiment un ouvrage qui renvoie finalement à l'humilité parce que, comme je l'ai dit précédemment et comme vient de nous le dire l'auteur, finalement, en tant qu'humain, parce qu'on est doué du concept de langage, parce qu'on est très doué de nos mains, on arrive à créer tout un tas d'outils, tout un tas de concepts qui nous amènent beaucoup plus loin dans la recherche et tout. On a tendance à se considérer comme étant les plus intelligents, à savoir la première espèce sur Terre. J'ai acheté un coucou. J'aurais dû le mettre sur silence le temps de faire la vidéo. Donc, comme on a tendance à se considérer comme l'espèce la plus intelligente sur Terre, France Deval nous explique que si on étudiait chaque espèce dans sa représentation du monde et qu'on évitait de voir ça à travers le filtre de l'humain, on arriverait finalement à être très humble et très respectueux des animaux. Par exemple, ce n'est pas parce qu'une poule est incapable de conduire une voiture qu'une poule est bête ou qu'une poule va avoir moins d'intelligence qu'une. Parce que dans un tout autre domaine, peut-être que la poule va être bien supérieure à nous parce qu'au final, ça va être un domaine qui va être beaucoup plus utile pour elle. Vous avez compris ? Voilà. Donc, afin de comprendre pourquoi les études et les avancées scientifiques ont été parfois lentes et chaotiques, l'auteur remonte aux origines de l'éthologie et à l'affrontement des deux grandes écoles de pensée, à savoir les behavioristes et les cognitivistes. Les premiers considéraient l'animal comme dénué d'émotions, d'intentions et ne produisant que des comportements, que par mécanisation et les secondes considéraient l'animal via une pensée engendrant des comportements influencés par l'environnement, les émotions et les expériences. c'est là vraiment ces deux écoles de pensée, les behavioristes et les cognitivistes, c'était un gros débat qui avait notamment eu lieu dans les années 50-60. Enfin, moi je me souviens avoir étudié ça quand j'avais fait ma formation de comportementaliste médiateur en 2014 en lisant l'ouvrage de Conrad Lorenz sur les fondements de l'éthologie, qui a été le premier ouvrage que j'avais dû étudier dans les sciences du comportement, qui est beaucoup moins digeste finalement que l'ouvrage de France Deval. Donc Conrad Lorenz qui était un éthologue autrichien si je ne m'abuse, qui lui n'était pas un behavioriste, c'était un cognitiviste. On lui avait même reproché de faire de l'anthropomorphisme et de projeter beaucoup trop rapidement des comportements ou des études cognitives qu'il avait pu mener sur des animaux par rapport aux humains. Il vivait notamment avec des oies et il a fait beaucoup d'études comportementales sur les oies. Donc les behavioristes c'est un petit peu dans le monde du chien ce qu'on va ramener vers l'éducation dite traditionnelle à savoir le chien tire en laisse on va lui mettre un coup de collier en fait il va juste arrêter de tirer en laisse très schématiquement et très largement avec des grosses guillemets on va dire les behavioristes ne vont s'intéresser que aux symptômes et pas à la cause. Je veux dire par là que pour eux oui l'animal s'il a faim il va manger mais en fait la faim c'est juste quelque chose qui vient du cerveau c'est juste une mécanisation c'est juste un comportement instinctif mais toute la subtilité les nuances de l'appétit ou autre c'est quelque chose qui n'est absolument pas pris en compte parce que pour les behavioristes les animaux n'avaient pas les capacités cognitives pour aller sur ça. L'exemple de l'appétit est très mal choisi mais voilà j'espère que vous voyez où je veux en venir tandis que les cognitivistes en revanche eux vont plus être sur la cause que sur les symptômes et ils vont beaucoup plus creuser justement sur le fait que comme je le disais précédemment l'animal est considéré via une pensée qui va engendrer des comportements et cela va être influencé par l'environnement. On est aussi sur les concepts d'inné et d'acquis. Pour les behavioristes il me semble que l'animal naissait avec des comportements spécifiques qui ne pouvaient pas être ou alors très difficilement influencés par son environnement. Il y avait très peu d'acquisitions qui pouvaient être faites dans la vie de l'animal parce que cela voulait dire que l'animal était beaucoup plus intelligent finalement qu'il le pensait. A savoir fonctionner par association avoir des notions je ne sais pas moi de lien de cause à effet pour les behavioristes ce n'était pas possible parce que l'animal il était juste finalement il était bête il naissait avec des capacités et c'est tout. Il n'y avait aucune notion d'évolution qui pouvait être prise en compte justement par les principes de la cognition. Donc France Deval explique que l'éthologie s'appuie sur ces deux modèles-là et que même encore à notre époque il y a des éthologues qui sont toujours influencés par ce modèle-là. Mais tout comme dans l'éducation canine vous avez la méthode traditionnelle coercitive qui veut qu'on travaille à coups de sanctions physiques qui va s'appuyer sur les modèles de dominance et de tous ces concepts qui sont dépassés et à côté vous avez les méthodes positives qui vont être beaucoup plus axées justement sur l'éthologie sur ce que l'on sait de l'animal actuellement sur une prise en compte très orientée au niveau du respect du bien-être de l'animal une prise en charge de l'émotionnel dans les principes d'éducation et au final l'éducation traditionnelle qui est très arriérée continue toujours malgré tout son petit bonhomme de chemin c'est-à-dire que vous avez toujours des jeunes éducateurs canins qui se lancent et qui vont vous parler de la dominance ou comment devenir le chef de meute chez nos chiens alors que finalement ça n'a aucun intérêt et c'est quelque chose qui n'est absolument pas pertinent qui est faux donc par la suite France Deval va expliquer pourquoi dans cet enfermement idéologique de nombreux scientifiques réfutent le fait que des animaux peuvent se servir d'outils pour interagir avec leur environnement cela diminuant le fossé qui existerait entre l'homme et l'animal donc on en revient une fois de plus sur le côté behavioriste où l'animal ne peut fabriquer un outil ne peut utiliser un outil avec l'intention de s'il le fait c'est juste quelque chose d'instinctif qui n'est pas guidé en fait par une finalité et le fait que des éthologues aient encore ce schéma de pensée même au début du 21ème siècle ça freine beaucoup les avancées scientifiques par rapport à cela donc France Deval va alors lister les travaux et les études menées sur diverses espèces afin d'élever le débat et permettre aux lecteurs de comprendre et d'apprendre beaucoup de choses sur l'évolution collective et les capacités intellectuelles avec des grosses guillemets du monde animal parce qu'après je sais qu'en commentaire on va me dire que on ne peut pas parler d'intelligence pour les animaux blablabla c'est juste de la sémantique donc c'est un ouvrage qui invite vraiment à l'humilité ça je le répète l'auteur écrit notamment avons-nous l'esprit assez ouvert pour accepter que d'autres espèces aient une vie intérieure sommes-nous assez imaginatifs pour l'explorer pouvons-nous distinguer les rôles respectifs que jouent l'attention la motivation et la cognition toutes trois interviennent dans tout ce que fait un animal ces mauvais résultats peuvent donc s'expliquer par l'une ou l'autre de ces trois causes l'homme doit se montrer très ingénieux pour mesurer pleinement l'intelligence d'un animal il doit également être respectueux si nous testons les animaux par la violence que pouvons-nous espérer on en revient sur l'expérience par exemple du miroir sur les éléphants où finalement oui peut-être que l'éléphant ne va avoir un intérêt d'interagir qu'avec des objets volumineux des objets qui vont être beaucoup plus à sa taille finalement et en plus de nous inviter à l'humidité oui c'est un ouvrage aussi qui va être assez critique vis-à-vis de toutes les études scientifiques qui peuvent être menées où les animaux vont être en souffrance et ça ramène finalement aussi à l'éducation canine où on sait qu'un chien qui va être éduqué de façon traditionnelle ou coercitive où on va fonctionner par association avec des douleurs je pense notamment au collier de dressage au collier électrique ou autre il y a très peu d'associations positives qui vont venir de cela et ça va beaucoup justement augmenter l'agressivité l'inhibition du chien mais ça ne va pas l'amener en tout cas de lui-même à proposer un comportement adaptatif qui va être positif pour lui voilà voilà donc dans le chapitre suivant intitulé vague cognitive l'auteur va revenir sur certaines évolutions et découvertes scientifiques apportant de grands bons en avant sur la prise en compte des capacités intellectuelles des animaux pareil avec des grosses guillemets c'est notamment le cas pour la mémorisation des visages et là comme je vous disais on ne va pas être sur les primates pour le coup on va partir sur les oiseaux et même aller au-delà de ça donc prenons la reconnaissance des visages on a d'abord pensé qu'elle était propre à l'homme aujourd'hui les singes petits et grands sont admis dans le club chaque année où je me rends au burger zoo à Arnhem quelques chimpanzés se souviennent encore de moi après plus de 30 ans ils reconnaissent mon visage dans la foule et m'accueillent avec de joyeux hurlements non seulement les primates reconnaissent les visages mais ils leur portent une attention particulière comme les humains ils ont du mal à les reconnaître quand l'image est renversée c'est ce qu'on appelle l'effet d'inversion cet effet est particulier au visage pour la reconnaissance d'autres objets comme les plantes les oiseaux ou les maisons l'orientation de l'image importe peu lorsque nous avons testé des singes capucins qui utilisaient des écrans tactiles nous avons remarqué qu'ils tapaient librement sur toutes sortes d'images mais paniquaient quand le premier visage apparaissait ils s'étreignaient eux-mêmes et gémissaient réticents à toucher la photo se montrait-il plus respectueux parce que poser la main sur un visage viole un tabou social une fois ces hésitations dépassées nous leur avons montré des photos de singes des membres de leur colonie et des inconnus au regard naïf des humains tous ces portraits se ressemblaient comme deux gouttes d'eau puisqu'il s'agissait de la même espèce nos singes eux n'ont eu aucun mal à les distinguer indiquant d'une petite tape sur l'écran qu'ils connaissaient ou non si pour nous humains cette faculté va de soi les singes devaient associer un agencement de pixels en deux dimensions à un individu vivant dans le monde réel et ils l'ont fait la reconnaissance des visages a conclu la science est une compétence cognitive spécialisée des primates mais à peine avait-elle entériné cette idée que les premières vagues cognitives ont déferlé on a découvert la reconnaissance des visages chez les corbeaux les moutons et même les guêpes on ne sait trop ce que les visages signifient pour les corbeaux dans leur vie naturelle ils ont tant d'autres moyens de se reconnaître que la face n'a peut-être guère d'importance mais les corbeaux ont une incroyable l'actualité visuelle dont ils ont sûrement remarqué que les humains sont le plus aisément reconnaissables à leur visage Lawrence donc Corinne Lawrence dont je l'avais parlé précédemment a signalé que certaines personnes sont harcelées par les corbeaux et il était tellement persuadé de leur aptitude à la rancune qu'il se déguisait chaque fois qu'il devait capturer et baguer ses choukas les choukas et les corbeaux sont des corvisés d'une famille d'oiseaux intelligents John Marsluf biologiste de la faune et de la flore à l'université du Washington à Seattle a capturé tant de corbeaux que ces derniers le maudissent chaque fois qu'il les approche ils hurlent et lui foncent dessus justifiant ainsi le mot anglais qui dessine une volée de corbeaux murder Marsluf a décidé de vérifier cette reconnaissance à l'aide de masques de carnaval en plastique après tout les corbeaux reconnaissent peut-être certaines personnes à leur corps à leurs cheveux ou à leurs vêtements mais les masques permettent de faire passer un visage humain d'un corps à un autre et d'isoler ainsi son rôle spécifique l'expérience de Marsluf sur les oiseaux furieux se déroulait ainsi il capturait des corbeaux en portant un masque particulier puis plusieurs de ses collègues déambulaient avec le même masque ou un masque neutre les corbeaux se souvenaient très bien du visage de celui qui avait capturé certains des leurs et pas avec affection détail amusant le masque neutre qui représentait le vice-président dit chiennet suscitait davantage de réactions négatives chez les étudiants du campus que chez les corbeaux non seulement les oiseaux qui n'avaient jamais été capturés reconnaissaient le masque du prédateur mais des années plus tard ils s'en prenaient toujours à ceux qui le portaient ils imitaient sûrement l'attitude négative de leurs congénères et le résultat était une méfiance générale envers des humains bien précis un faucon aimable avec les corbeaux serait un oiseau rare explique Marsluf mais pour les humains il est nécessaire de différencier les individus de toute évidence ils en sont capables si les corvidés nous impressionnent toujours les moutons font encore plus fort ils se reconnaissent entre eux des scientifiques britanniques dirigés par Kaye Skendrick leur ont appris à différencier 25 paires de visages de leur propre espèce dans chaque paire un choix a été récompensé et l'autre non à nos yeux tous ces portraits sont pratiquement identiques mais les moutons ont appris les 25 différences et les ont retenus pendant 2 ans ce faisant ils ont activé les mêmes régions du cerveau et les mêmes circuits neuronaux que les humains notamment certains neurones qui réagissent spécifiquement au visage et pas aux autres stimuli ces neurones spéciaux s'activaient quand le mouton regardait des photos de compagnons dont ils se souvenaient de fait ils les appelaient en bêlant vers l'image comme s'ils étaient là dans cette étude publiée avec le sous-titre les moutons ne sont pas si stupides après tout formule que je récuse car je ne crois pas aux animaux stupides les scientifiques ont situé l'aptitude des moutons à reconnaître les visages au même niveau que celle des primates et jugé fort possible qu'un troupeau que nous voyons comme une masse anonyme soit en fait très différencié ce qui veut dire que mêler les troupeaux comme on le fait parfois doit causer plus de stress que nous le pensions les guêpes ont enfoncé le clou certaines guêpes communes dans le Midwest américain les polistes fuscatus vivent en société très structurée il y a une hiérarchie parmi les reines fondatrices qui dominent toutes les ouvrières chaque guêpe doit connaître sa place car la compétition est rude la reine alpha pond plus d'oeufs que la reine bêta et ainsi de suite les guêpes de cette petite colonie sont agressives envers les étrangères mais aussi envers les femelles dont les marques faciales ont été altérées par les expérimentateurs elles se reconnaissent mutuellement grâce à des motifs jaunes et noirs tout à fait différents sur les visages de chaque femelle les scientifiques américains Michael Sheehan et Elisabeth Tibetz ont testé leur reconnaissance individuelle et découvert qu'elle est aussi spécialisée que celle des primates et des moutons ces guêpes reconnaissent les faciès de leur propre espèce bien mieux que d'autres stimuli visuels elles sont aussi bien meilleures dans cette tâche que d'autres guêpes qui sont leurs proches parentes mais vivent dans une colonie fondée par une seule reine ces dernières n'ont presque pas de hiérarchie et leurs visages sont bien plus homogènes elles n'ont pas besoin de la reconnaissance individuelle si l'évolution si l'évolution a élaboré la reconnaissance des visages dans des poches aussi disparates du règne animal on peut se demander comment opèrent ces capacités donc comme je le disais c'est un ouvrage qui invite à l'humilité maintenant lorsque vous verrez un mouton vous pourrez vous dire qu'il est aussi capable de différencier des visages que vous que pour lui les membres de son espèce n'ont pas tous la même tête et qu'au final on sait que les capacités cognitives et la mémorisation dans ce domaine peuvent aller jusqu'à 2 ans donc le mouton n'est pas un animal stupide effectivement malgré cette tête un peu étrange et pareil la prochaine fois que vous écraserez une guêpe vous pourrez vous dire cela moi je trouve que cet ouvrage en plus du côté un peu humoristique et assez léger est très intéressant sur plein de petites pépites comme ça plus loin encore France de Val va parler du langage chez les animaux plus précisément de la compréhension et de l'utilisation de mots pour interagir et échanger dans divers contextes ce que l'on a longtemps cru comme le privilège de l'homme est aujourd'hui contredit par des perroquettes du Gabon et des primates la langue des signes notamment pour ces derniers les perroquettes du Gabon étant capables de parler en conclusion de ce chapitre donc sur le langage nous avons droit à un encart spécial chien ou comment on avait appris à une chienne à rester immobile durant 3 minutes afin de passer un IRM sans anesthésie au niveau du langage c'est aussi très intéressant parce qu'en fin de compte plus vous allez lire cet ouvrage plus la place de l'humain vraiment au dessus de toutes autres espèces etc. va un petit peu diminuer et si vous êtes assez intelligent assez humble et que vous restez modeste vous allez acquérir beaucoup de respect pour la plupart des animaux qui vous entourent bien qu'on ne vive pas forcément ou tous en tout cas avec des perroquettes du Gabon toujours est-il que transposer cela à d'autres espèces c'est vraiment intéressant et rien que pour ça honnêtement l'ouvrage de France de Val vaut le coup donc finalement ce livre se veut un plaidoyer vraiment pour la reconnaissance de la cognition animale plus largement de la condition animale l'un des passages les plus intéressants notamment c'est le moratoire je vais vous le lire c'est assez court aussi et ça pour le coup c'est bien maintenant que nous sommes sortis de la sombre période où l'on considérait les animaux comme de simples machines répondant à des stimuli les behavioristes nous sommes libres de nous intéresser à leur vie mentale c'est un grand bond en avant celui pour lequel nous nous sommes battus mais si la cognition animale devient un sujet de plus en plus populaire l'idée qu'elle ne serait qu'un pâle substitut de celle des humains à la vie dure évidemment là on repart sur le concept de l'humwelt à savoir si les animaux font ça voilà on va toujours interpréter ça par rapport à nos capacités à nous donc à savoir si le perroquet du Gabon sait parler toujours est-il qu'il n'a pas toute la complexité du langage humain on va toujours essayer de se maintenir un petit peu au dessus cette cognition ne pourrait pas être vraiment pénétrante et impressionnante de nombreux scientifiques en fin de carrière ne peuvent s'empêcher de mettre en lumière les talents humains en dressant la liste de tout ce que nous pouvons faire et dont les animaux sont incapables pour les humains ces conjectures sont peut-être agréables à lire mais pour ceux qui s'intéressent comme moi à toutes les conditions de la planète elles constituent une perte de temps monumentale quel étrange animal nous sommes pour que la seule question que nous posions sur notre place dans la nature soit miroir mon beau miroir qui est le plus intelligent la volonté de laisser les humains à leur place de prédilection dans l'absurde échelle de la nature imaginée par les grecs de l'antiquité a conduit à une obsession de la sémantique des définitions des redéfinitions et soyez honnête au déplacement incessant des lignes de but chaque fois que nous transformons nos faibles attentes envers les animaux en expérience le miroir nous fait entendre notre réponse préférée les comparaisons biaisées sont une bonne raison de la mettre en doute et l'autre est la publicité massive autour d'une absence de preuves j'ai moi-même des résultats nélatifs plein mes tiroirs mais je ne m'en sers pas car je n'ai aucune idée de ce qu'ils signifient il est possible qu'ils indiquent l'absence d'une capacité donnée chez mes animaux mais la plupart du temps et surtout si des comportements spontanés suggèrent l'inverse je ne suis pas certain de les avoir testés de la meilleure manière possible peut-être ai-je créé une situation qui les a déstabilisés ou leur ai-je présenté le problème d'une façon si incompréhensible qu'ils n'ont même pas tenté de le résoudre il y a tant d'explications possibles à des résultats nélatifs qu'il est plus sûr de douter de sa méthode avant de douter de ses sujets on lit couramment dans les livres et des articles que l'une des visées centrales de la cognition évolutive est de découvrir ce qui nous distingue des colloques entiers ont été consacrés à l'essence humaine et à la question notamment qu'est-ce qui nous rend humains mais est-ce vraiment la question fondamentale de notre discipline permettez-moi d'être d'un avis différent en soi cette question a tout l'air d'une impasse intellectuelle pourquoi serait-elle plus importante que le fait de trouver ce qui distingue les cacatores et ou les baleines blanches chaque espèce peut apporter de puissants éclairages sur le fond des choses puisque sa cognition a été modelée par les mêmes forces que la nôtre imaginez qu'un manuel de médecine proclame que l'objectif central de sa discipline est de découvrir ce qui est propre au corps humain et à lui seul nous lèverions les yeux au ciel car même si ce sujet nous intrigue un peu la médecine est confrontée à des problèmes bien plus fondamentaux liés au fonctionnement du coeur du foie des cellules des synapses neuronaux des hormones des gènes etc la science ne cherche pas à comprendre le foie des rats ou le foie humain mais le foie tout court tous les organes et processus sont bien plus anciens que nos espèces ils ont évolué durant des millions d'années avec quelques modifications spécifiques à chaque organisme c'est toujours ainsi que fonctionne l'évolution pourquoi en irait-il autrement pour la cognition notre première tâche est de comprendre comment opère la cognition en général de quels éléments elle a besoin pour fonctionner et comment ces éléments sont ajustés au système sensoriel d'une espèce et à son écologie nous cherchons une théorie commune couvrant la totalité des différentes cognition qui existent dans la nature pour ouvrir un espace à ce projet je propose un moratoire sur les spéculations concernant l'originalité de l'homme étant donné leur bilan lamentable il est temps de s'en abstenir pendant quelques décennies cela nous permettra d'élaborer un cadre de réflexion plus exhaustif le jour viendra dans de nombreuses années où nous pourrons revenir au cas particulier de notre espèce avec des nouveaux concepts qui permettront de mieux voir ce qui est unique et ce qui ne l'est pas dans l'esprit humain l'un des aspects sur lesquels nous pourrions nous concentrer pendant ce moratoire est de chercher une autre approche que les théories trop cérébrales j'ai déjà dit que la prise de perspective est probablement liée au corps et il en va de même pour l'imitation après tout pour imiter il faut percevoir les mouvements du corps d'un autre et les traduire dans ceux de son propre corps les neurones miroirs des neurones spécifiques du corte de ce moteur qui cartographie les actes d'un autre sur les représentations du corps du sujet lui-même dans le cerveau oui parfois c'est pas très facile à lire sont souvent considérés comme les médiateurs de ce processus et il est bon de se souvenir que ces neurones n'ont pas été découverts chez les humains mais chez les macaques sur le côté du moratoire là-haut enfin bref pourquoi j'avais décidé de vous présenter cette citation justement moi déjà oui pour comprendre un petit peu l'orientation philosophique de l'auteur mais également voilà pour comprendre comment l'humain biaise lui-même l'étude du comportement et pourquoi est-ce qu'un inconsciemment en tout cas il y a toujours des dogmes qui perdurent sur la façon de toujours vouloir considérer l'homme comme supérieur et là où je trouvais intéressant de présenter cet ouvrage sur cette chaîne youtube dédiée aux chiens de compagnie c'est que ça peut aussi nous permettre d'arrêter avec ces modèles de hiérarchie où l'homme doit toujours contrôler le chien où l'homme doit toujours être supérieur au chien alors je dis pas de nous mettre sur un pied d'égalité parce que c'est évidemment à nous en tant qu'hommes de mettre un cadre et d'accompagner notre chien dans notre société humaine mais toujours est-il que voilà ça permet un petit peu de rabaisser vraiment cette place tout en haut de la pyramide sur laquelle on s'est mise et qui permet de regarder toutes les espèces d'en haut la cognition animale comporte son lot d'études sur les interactions sociales à ce sujet l'auteur permet de comparer les principes sociaux et diverses lois naturelles sur les interactions les alliances et les manipulations de diverses espèces sur le côté un peu un peu joyeux comme je le disais ou la façon la façon d'écrire parfois un peu légère de France de Val permet de pouvoir assimiler des études scientifiques parfois un peu longue et rigoureuse mais c'est pareil c'était une citation aussi intéressante que je voulais vous faire par rapport à cela parce que c'est toujours intéressant surtout dans le contexte actuel où on nous parle beaucoup de politique et de géopolitique cette mise en perspective permet de comprendre certaines attitudes sociales humaines et voilà c'est vraiment délectable en cette période d'ingénierie sociale de voir comment certaines espèces là on est sur une étude comportementale chez les primates comment est-ce que les concepts de manipulation d'alliance peuvent exister aussi donc là je vais vous lire la petite histoire du vieux mâle Yerouen sur le chapitre 6 donc des aptitudes sociales le vieux mâle Yerouen devait faire un choix de politicien chaque jour il se faisait toiletté par deux mâles rivaux chacun désireux d'obtenir son soutien être au centre de l'attention semblait lui plaire lorsqu'il était toiletté par le puissant mâle Alpha qui l'avait détrôné l'année précédente il se relaxait complètement car personne n'aurait osé les perturber mais quand c'était le mâle plus jeune la situation était délicate voir réunis les deux autres irritaient terriblement le mâle dominant qui considérait qu'il complotait contre lui il tentait invariablement de les séparer il hérissait les poils poussait des hou 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 roulait des mécaniques tout en martelant les portes et en frappant les femelles jusqu'à ce que les deux mâles craquent cesse et quitte la scène seule leur séparation pouvait calmer l'Alpha les chimpanzés mâles rivalisent sans cesse pour le pouvoir font et défont des pactes sans arrêt donc les séances de toilettage innocentes n'existent pas chacune est un acte politique ce mâle Alpha était très populaire et jouissait d'un grand soutien dont celui de la matriarche Mama à la tête des femelles si Yéroën avait voulu se la couler douce il aurait pu choisir de se faire bien voir de l'Alpha il n'aurait pas fait l'histoire et jamais sa propre position n'aurait été menacée en revanche prendre le parti du jeune mâle ambitieux était risqué bien qu'il fût grand et musclé ce dernier venait juste de sortir de l'adolescence c'était un vrai novice il avait si peu d'autorité que lorsqu'il tentait de mettre fin à une querelle entre deux femelles comme les mâles dominants sont censés le faire il risquait de s'attirer les foudres des deux parties il avait certes résolu le conflit mais assez dépend au lieu de s'écrier dessus les femelles se liguaient pour chasser celui qui avait voulu jouer les arbitres toutefois après l'avoir acculé dans un coin elles étaient assez intelligentes pour ne pas tenter d'en découdre physiquement avec lui elles connaissaient sa rapidité sa force et la taille de ses canines il était devenu un acteur avec lequel il fallait compter le mâle alpha au contraire était si doué pour la conciliation si impartial dans ses interventions et si protecteur des plus faibles que sa popularité était immense il avait instauré la paix et l'harmonie au sein du groupe après une longue période d'agitation les femelles étaient toujours prêtes à le toileter et le laissait s'amuser avec leurs enfants il était probable qu'elles résisteraient à quiconque oserait défier son règne néanmoins c'est exactement ce qu'a fait Yerouen quand il s'est mis du côté du jeune néanmoins c'est exactement ce qu'a fait Yerouen quand il s'est mis du côté du jeune pour détrôner le leader établi les deux ont entamé une longue campagne qui a provoqué de nombreuses tensions et blessures chaque fois que le jeune mâle se mettait à quelques distances du mâle alpha en le provoquant par des cris de plus en plus forts Yerouen allait s'asseoir juste derrière son champion mettait ses bras autour de sa taille et huait doucement à ses côtés il n'y avait donc aucun doute sur son allégeance mama et ses amis femelles ont résisté à cette révolte parfois en s'engageant dans d'impressionnantes poursuites des deux fauteurs de troubles mais l'association des muscles du jeune mâle et du cerveau de Yerouen était trop forte dès le début il était évident que Yerouen ne revendiquait pas la position alpha pour lui il était content de laisser son partenaire faire le sale boulot ils n'ont jamais renoncé et après plusieurs mois d'affrontements quotidiens le jeune mâle est devenu le nouvel alpha les deux ont gouverné pendant des années Yerouen était une sorte de Ditchene ou de Ted Kennedy un pouvoir derrière le trône mais si influent que dès que son soutien commençait à faiblir le trône vacillait c'est arrivé quelques fois après des conflits autour des femelles sexuellement attirantes le nouvel alpha a vite appris que pour garder Yerouen de son côté il devait lui accorder des privilèges la plupart du temps Yerouen avait le droit de s'accoupler avec les femelles alors que le jeune alpha ne tolérait cela d'aucun autre mal pourquoi Yerouen a-t-il apporté son soutien à ce jeune parvenu au lieu de soutenir le pouvoir établi on le comprend mieux en lisant les travaux sur la formation d'alliances chez les humains où les joueurs gagnent en coopérant ou en étudiant les théories de l'équilibre des forces dans les pactes internationaux le principe de base est un paradoxe la force est une faiblesse l'acteur le plus puissant est le moins attractif pour une alliance politique car il n'a pas vraiment besoin des autres il estime donc que leur soutien va de soi et les traite sans égard dans le cas de Yerouen le mal alpha en exercice était trop fort pour sa propre sécurité s'il l'avait rejoint Yerouen n'y aurait pas gagné grand chose car ce mal en réalité n'avait besoin que de sa neutralité la stratégie la plus intelligente est de choisir un partenaire qui ne peut pas l'emporter sans vous en apportant son soutien au jeune mal Yerouen est devenu faiseur de roi il a regagné du prestige et de nouvelles possibilités de s'accoupler quand j'ai commencé à observer la plus grande colonie de chimpanzés du monde au Burger Zoo écrit France Deval je ne savais pas que j'allais travailler avec cette espèce toute ma vie de même que j'étais loin de me douter assis sur le tabouret en bois d'où j'ai observé les primates de cette île boisée pendant près de 10 000 heures que je n'aurais jamais plus cette chance je ne savais pas non plus que j'allais m'intéresser aux relations de pouvoir à cette époque les étudiants étaient fermement anti-establishment mais cheveux longs en témoignaient l'ambition nous paraissait ridicule et le pouvoir haïssable toutefois en observant les chimpanzés je n'étais plus très sûr que les hiérarchies soient des institutions purement culturelles un produit de la socialisation un phénomène que nous pouvions abolir à tout moment elle semblait plus ancrée que cela je n'avais guère de mal à noter la présence des mêmes tendances jusque dans les organisations les plus hippies celles-ci étaient en général dirigées par des hommes jeunes qui raillaient l'autorité et prêchaient l'égalitarisme mais n'avaient aucun scrupule à donner des ordres à tous ceux qui les entouraient et à piquer les petites amies de leurs camarades ce n'étaient pas les chimpanzés qui étaient bizarres c'étaient plutôt les humains qui étaient de mauvaise foi les leaders politiques ont l'habitude de dissimuler leur goût du pouvoir sous de plus nobles objectifs leur volonté de servir la nation de redresser l'économie quand le philosophe politique anglais Thomas Hobb a postulé un désir irrépressible de pouvoir il a tapé dans le mille tant pour les humains que pour les grands singes France de Val va ensuite exposer la notion de temps chez les animaux le temps dans la perception de son environnement comme anticipation comme planification de ses interactions et dans sa représentativité ainsi lorsque l'on dit que les chiens ou les animaux de manière générale ne vivent que dans le présent et qu'ils n'ont pas la capacité de se projeter dans le futur et dans le passé est remis en cause par les avancées éthologiques même le phénomène de la métacognition la pensée sur nos pensées ne serait pas le propre de l'homme tout ça est expliqué dans diverses études qui ont été menées évidemment sur les animaux en extrapolation sur le chien de compagnie en fait il est important de comprendre finalement qu'un chien proposant un comportement agressif une fois ne sera pas fatalement agressif le reste de sa vie ce n'est pas parce qu'il goûte au sang qu'il le fera tout le temps ce chapitre sur la prise de conscience de la planification des interactions permet également de comprendre les concepts de régulation d'autocontrôle et de libre arbitre France Deval présente un certain nombre d'études allant dans ce sens et une fois encore le livre permet d'affiner notre vision du chien et sur ses capacités cognitives c'était donc Sommes-nous trop bêtes pour comprendre les animaux de monsieur France Deval un ouvrage paru aux éditions Babel en 2016 il fait 408 pages et coûte 9,80 euros dans cette édition poche je reviendrai dans la prochaine vidéo sur un format de questions réponses j'avais pris un petit peu de retard sur la réalisation de vidéos c'est vrai que j'ai été en off pendant à peu près un mois un mois et demi voilà je vais essayer de reprendre un petit rythme assez régulier je vous remercie en tout cas pour avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à liker et à commenter ça aide au référencement YouTube je vous remercie et je vous dis à bientôt abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021